Générique La réglementation thermique 2012 s'applique au bâtiment neuf dans le résidentiel, mais cette tendance se confirme également en rénovation. Conséquence, on assiste à une montée en puissance des produits énergétiquement performants. En effet, dans un contexte énergétique complexe, avec l'augmentation des coûts de l'énergie ou l'impact néfaste des émissions de CO2 sur l'environnement, le bâtiment représente un enjeu stratégique. Avec près de 43% de la consommation énergétique globale, il est en France le premier secteur consommateur d'énergie et représente un important gisement d'économies potentielles. Avec la RT 2012, on parle de trois exigences de résultats. Une exigence d'efficacité énergétique du bâti, définie par le nouvel indicateur Bbiomax, une exigence de consommation maximale d'énergie primaire. Elle fixe un seuil à ne pas dépasser 50 kWh par mètre carré par an, modulé par divers critères, comme la localisation géographique, l'altitude ou encore la surface moyenne des logements. Par exemple, le CEPMAX est en moyenne de 40 kWh par mètre carré par an si vous habitez à Nice, alors qu'il peut atteindre 65 kWh par mètre carré par an à Strasbourg. Enfin, toujours lié à la RT 2012, on parle d'une exigence de confort d'été qui s'appuie sur la température atteinte au cours d'une séquence de 5 jours chauds. La RT 2012 encourage ainsi à construire autrement. Et parmi les nouvelles obligations, voilà ce que l'on peut retenir. Le recours obligatoire à une énergie renouvelable en pavillon individuel, le traitement des ponts thermiques qui, sans être une obligation réglementaire, est un incontournable de la RT 2012, le traitement de la perméabilité de l'air ou encore la mesure et l'estimation des consommations d'énergie par usage. Le secteur évolue, il est donc important de suivre le mouvement et de transformer les contraintes en opportunités. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501